Au nom de la presse française, on vous souhaite un peu de la presse française. C'est gentil, merci. Oui, ça, c'est pas ça le plus important, mais bon. Le plus important, c'est pas tellement l'anniversaire. Voilà, on espère. Oui, c'est ça. Mais ça va être un match, ils reviennent bien. Quand tu gagnes, même si, il faut toujours mettre un bémol, puisque Ajaccio s'est retrouvé à 10 au bout de 10 minutes, donc c'est toujours assez compliqué de jouer 80 minutes à 10. Mais ils ont su faire le dos rond, ils ont su bénéficier de ces circonstances. Voilà, c'est une équipe qui a tenu un échec au Xer, qui nous avait battu au match allé. Voilà, donc c'est une équipe qui est plutôt à l'aise contre les gros. Quand je dis les gros, j'exagère. Les équipes de tête, plutôt, ce sera mieux dit, je pense mieux formulé. Donc, on s'en méfie beaucoup, mais après, voilà, un match de football, ça reste un match de football. Il faut, c'est une histoire à écrire, il faut avoir une bonne introduction, il faut avoir une bonne finition, une bonne synthèse. Et puis après, il faut que pendant, on ne dorme pas non plus. Voilà, s'il faut avoir une bonne conclusion, ce serait sympathique. Donc, à nous de faire ce qui est à notre pouvoir pour, sur ce match, ramener quelque chose. C'est pas fou, mais les carottes de série... Ouais, ça permet... Ouais, parce qu'une fois, je l'ai fait avec Arnavignon, on avait fait 17 matchs. Encore 17. Ouais, sans défaite, mais il y avait beaucoup de matchs au début. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que tu te concentres plus sur le fait de ne pas perdre que sur le fait de gagner. Et ça, c'est un peu... Alors, il faut dire ce qu'il y a, on jouait pour se sauver, on ne jouait pas pour jouer la tête. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est surtout qu'il y a beaucoup de victoires. C'est surtout ça qui est intéressant. Voilà. Et donc, on n'a aucune raison de changer notre façon de faire. On sait qu'un jour, ça va s'arrêter. On sait qu'un jour, on va se faire rattraper par la patrouille. Donc, ce n'est pas ça le sujet. C'est simplement le fait que, pour les joueurs, c'est vrai que ça met quelque chose d'un peu... Ça pimente un peu le match, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, non, mais au contraire, ça permet à tout le monde de se dire que... On est dans une période où, pour l'avouer aussi, on a un peu de réussite. Il y a beaucoup de matchs où on a été beaucoup mieux que ça, et où on n'a pas gagné, ou même, voire, on a perdu. Donc, il y a des matchs, je vois... Rien que par rapport au stade, c'est là qu'on voit qu'il y a des limites dans les stades. C'est que, pendant une grosse période du championnat, on était en dessous de ce que les stades nous donnaient, et aujourd'hui, on est au-dessus. Alors qu'on fait des matchs, en ce moment, qui sont nettement moins colorés, je dirais. C'est un peu plus neutre, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus pragmatique, mais ça nous permet d'être beaucoup mieux en termes de résultats. Donc, c'est des choses qui sont quelquefois assez surprenantes, mais c'est comme ça. Oui, c'est la première défaite. Après, avec l'enchaînement des rencontres, ça nous avait fait mal. Parce qu'après, derrière, il y a... Guingamp, on avait fait un bon match. Ajaccio, on avait fait un match solide. Logiquement, on aurait dû l'emporter. Et on a perdu ces deux matchs, et c'est là que ça a commencé un peu à dérailler. Donc, on va espérer que sur un match retour à Guingamp, ça ne déraille pas non plus. Non, 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 c'est pas ça. C'est un match qui arrive, on est dans une bonne série, on a un classement honorable pour nous, très honorable même. Et on veut continuer comme ça, c'est tout. Quel que soit l'adversaire, ce serait le même discours. On sait que c'est une équipe qui, par moment, elle n'a pas été régulière cette saison, mais elle est capable d'embêter les équipes de tête. Et quand je dis embêter, c'est même plus qu'embêter. Elle est capable de les battre. Non, 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 c'est ce que je disais tout à l'heure, quel que soit l'adversaire, on sait que quand on joue à une équipe qui a la lutte avec nous, et ce sera le cas la semaine prochaine, et ce show, forcément, on sait qu'il y a des efforts à faire et qu'il faut être très concentré parce que c'est des matchs qui, à la fin, peuvent valoir un peu plus cher que d'autres. Je dis bien un peu, mais sinon, c'est la même chose. On a toujours joué les matchs pour faire le mieux possible. Aujourd'hui, je trouve qu'on est cohérents dans ce qu'on fait. Pour être juste, on doit faire mieux défensivement encore. On doit faire mieux parce que, par moment, on laisse des ballons à l'adversaire qui peuvent nous coûter cher, notamment sur le match de Kébilly où on a perdu des ballons de relance qui paraissent totalement anodins, et puis on les perd et ça permet à l'adversaire de se créer des situations alors qu'il n'avait aucune raison de s'en créer. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à gommer dans notre jeu. Mais sinon, je trouve que tout le monde est à l'unisson, je dirais. On va récupérer Mousse aussi, en plus, donc ça va nous faire des possibilités différentes. Donc, à nous de faire ce qu'il faut pour conserver la place qu'on a à l'heure actuelle dans le peloton de tête. Oui, on n'a pas pris le risque la semaine dernière volontairement. C'était inutile à mes yeux. Et là, voilà, il a travaillé toute la semaine, il est revenu, ça y est, c'est bon, c'est... On est raccord avec lui, il n'y a pas de problème. C'est pas obligé, mais ça va être de possibilités... Complètement. Complètement, tout à fait. Et puis ça va surtout obliger certains à donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que sinon, ils ont peut-être des difficultés à jouer. Mais le premier à être concerné, c'est Mousse. Voilà, donc, à lui d'être performant aussi, même si nous, on pense qu'il doit l'être, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un peu plus préjudiciable, mais c'est pas méchant, c'est pas un truc... C'est pas un truc... Oui, tout à fait. Ah non, mais c'est... Bien sûr, bien sûr. Il nous a... Il nous a amélioré notre jeu. Pour garder le ballon, quand on est en position haute, c'est beaucoup plus simple avec lui, donc... Mais ça fait partie du jeu, voilà. Normalement, c'est une semaine et ça repart pour la semaine prochaine. À la position où on est à l'heure actuelle, t'as pas à te poser de questions, quoi. Tu dois foncer, quoi. Tu dois regarder que devant, quoi. Il n'y a pas besoin de regarder derrière, quoi. Quel que soit le résultat que tu fasses, si tu prends un point, les adversaires, pour te reprendre, il faut qu'ils en prennent trois. Bon, donc... Même un point, c'est une bonne performance. C'est une bonne performance. Et si tu gagnes, tu n'as même pas besoin de regarder les résultats des autres. C'est surtout ça, quoi. Donc, c'est une position qui est... Oui, mais on sait que d'ici... Jusqu'à notre match à Toulouse, je crois, la 31e journée, il y a pas mal de matchs entre équipes qui peuvent jouer encore quelque chose parce qu'aujourd'hui, New York, nous, on les voit d'un peu plus loin, mais New York, New York, Le Havre, voire Nîmes peuvent envisager la 5e place. Donc, c'est des équipes qui vont s'accrocher aussi. Quand elles vont jouer contre des gros, des équipes de tête, encore une fois, elles vont jouer le jeu à fond pour prendre des points et essayer de gratter cette 5e place. Et donc, dans cette journée, on pourra faire un premier point pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même cinq équipes qui ont pris un peu de marge. on sait d'expérience qu'on peut mettre devant quand même que d'être derrière. voilà.